Je vous le dis, bonsoir à tous, que le Seigneur nous bénisse et fasse de nous des canaux de bénédiction aux autres au nom de Jésus. Je vais vous rappeler que c'est le développement des dirigeants, ce n'est pas une série de croisades, ce n'est pas comme nous sommes à la formation des ouvriers, mais nous sommes ici pour développer les dirigeants. Nous devons savoir ce qu'est le développement des dirigeants et la force que nous devons avoir du Seigneur. Donc vous devez être avec votre Bible et être prêt à assimiler la parole de Dieu et que cette parole touche votre vie, change votre leadership. Et ce faisant, l'église sera meilleure et le monde sera évangélisé. C'est pourquoi nous sommes là ce soir. Donc vous devez apprêter votre cœur et pour recevoir tout ce que le Seigneur a pour nous. Amen. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ce moment. Merci pour l'ascension de développement. Merci pour les autres frères dirigeants pasteurs, tous les dirigeants, les responsables de tous les domaines qui se rassemblent ici. Et de par tout Lagos, tout le Nigerien et au-delà de l'Afrique, au-delà de l'Afrique. Nous demandons Seigneur que tu nous déclare ta parole aujourd'hui pour nous fortifier dans l'œuvre et que tu nous aides à voir la voie en avant au nom de Jésus-Christ. Aide-nous à être des dirigeants que tu nous as appelés à être avec la foi et le courage et l'intrépidité que nous avançons pour faire l'œuvre que tu nous as donnée. Sois glorifiée dans le jour, dans notre vie, dans notre militaire, dans l'œuvre que tu nous as donnée. Au nom de Jésus, nous prions. Merci beaucoup. Comme vous savez, nous venons de finir notre croisade au cours du week-end passé, c'est-à-dire vendredi, samedi et dimanche. Et nous faisons le suivi et nous venons faire le suivi de façon efficace afin que par la grâce de Dieu, qu'il ait la croissance spirituelle dans la vie des convertis qui venaient de connaître le Seigneur. Mais vous devez savoir qu'il faut que la croissance en Christ provienne de la croissance du dirigeant, du responsable, du parteur des femmes et de ces jeunes convertis. Nous les dirigeons pour connaître mieux le Seigneur. La même chose s'applique à tous nos états là où nous tenons les croisades. Alors, le suivi est très important pour, on doit comprendre la croissance des gens. Nous venons à 1er Pierre chapitre 2, verset 2. Désirer comme des enfants nouveaux-nés le lait spirituel et puis afin que par lui vous croissiez pour le salut. Vous voyez? Et le mot croître là-bas. Vous voulez que les ministres dans l'église, les ouvriers, les nouveaux convertis, tous ceux qui sont sous vous, vous avez le désir qu'ils croissent. Cela apporte la joie, la satisfaction dans le cœur de Christ. Nous avons en Esaïe 53 au sujet de Christ ce qu'il a fait et la satisfaction qu'il aura quand il voit l'impact de son expiation, de son sacrifice sur la croix de Calvaire. Que cela porte son fruit. En Esaïe 53 au verset 11. Se référant à Christ, la parole dit, à cause du travail de son âme, il ressagira ses grands, ses regards. Les nouveaux venus et les nouveaux convertis venaient de connaître le Seigneur. Ils croissent dans le Seigneur, ils aiment le Seigneur, ils aiment sa parole et ils se la donnent. Une satisfaction accrète à cause du travail de son âme, il ressagira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs inquiétines. Est-ce que le Seigneur nous a fait? Afin que nous puissions nous aussi, nous pouvons aider l'Église à croître et que les nouveaux convertis en Christ puissent croître et que les membres aussi croissent dans le Seigneur. Alors, voyons, Éphésiens, là, le Seigneur nous a donné une responsabilité, un devoir pour pouvoir aider les gens à croître. Éphésiens, au chapitre 4, verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et quel est l'objectif pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ? Comme c'est nouveau venu et venez de voir le Seigneur, connaître le Seigneur, nous devons les aider parce qu'on ne sait pas s'il y a un Paul là-bas qui est converti. Et par cette conversion, il commence à lire la parole, mais avant la conversion, avant cette conversion, vous voyez que vous croyez travailler pour le Seigneur. Mais vous avez vu que ce sont les hommes qui sont devenus Paul et les convertis, ces gens sont dans le royaume de Dieu. Vous n'allez pas traiter une telle personne convertie comme quelqu'un qui ne connaît rien. Vous voyez, disons, un enseignant qui venait de donner sa vie à Christ, un musicien qui venait de connaître, il connaît toute la musique, il peut utiliser cela pour la gloire de Dieu. Vous voyez, disons, quelqu'un qui est un infirmier, disons, une saille femme, un directeur qui venait de naître de nouveau. Alors, vous n'allez pas dire que tous sont convertis, non, nous devons former ces gens-là à croître à la manière dont ils doivent croître. Alors, le Seigneur nous a suscité comme des ministres pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la statue parfaite de Christ. Nous, nous devons croître, les ministres, les membres doivent croître. Et le but de cette croissance, la cible de cette croissance, c'est la mesure de la statue de Christ. Et disons, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, c'est pourquoi nous les formons, c'est pourquoi nous les aidons à croître dans le Seigneur. Des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Verset 15 Mais que professons la vérité, comment ? Dans la charité. Ce n'est pas seulement parler dans la charité, mais professons la vérité dans la charité. Vous leur enseignez la parole de Dieu dans la charité, dans l'amour. Nous croissions à tous égards, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Il veut que tous les convertis croissent, même vous aussi. Que ces convertis croissent en lui, en Christ, en toutes choses. Voyons, deuxième pierre, chapitre 3.17 Deux pierres 3.17, vous tous bien-aimés, qui êtes avertis. Mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînez pas l'égarement des impies. Vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Verset 18 Mais quoi ? Mais croissez dans la grâce. Croissez dans la grâce. Les gens qui croient que la grâce de Dieu nous sauve seulement, que nous sommes sauvés par la grâce. C'est fini. Mais la grâce de Dieu peut faire beaucoup de choses à nous. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. A lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. La croissance apporte la joie au ciel et sur la terre. Disons qu'un enfant venait d'être né dans la famille, et les parents sont contents de voir l'enfant-là croître mentalement, physiquement, spirituellement. Oui, les parents sont contents quand ils voient l'enfant croître. Vous avez établi les affaires, vous voyez que vos affaires croissent, vous êtes contents. Quelque soit ce que vous faites, vous pouvez voir le progrès, le fruit de ce que vous faites. La joie cause la grâce, cause la joie, la croissance plutôt, cause la joie au ciel. Christ se réjouit et est content de la naissance spirituelle des bébés dans le royaume. Il se réjouit de la repentance et de la conversion des pécheurs. La croissance honneur Christ. La croissance honneur et apprécie l'expiation et le sacrifice de Jésus-Christ. La croissance des membres dans l'église et celle des ministres dans l'église glorifie Dieu. Le caractère, la stature de Christ sont le but, la cible de notre croissance. Donc, comme pratiquement et absolument nous ne sommes pas comme Christ en caractère, en maturité, en perfection, en compréhension, en toutes choses que nous faisons, Nous devons maintenant avancer et dire que nous allons croître. Je vois des gens croissant ici. Nous allons croître au nom de Jésus. Le message, ce soit un, le désir passionné de Christ. Le désir passionné de Christ pour notre croissance continuelle. Nous allons voir trois points. Premier point. La nourriture. Pour la croissance spirituelle dans le ministère. On se nourrit de la nourriture du ciel. De la manne du ciel. La nourriture pour la croissance spirituelle dans le ministère. Deux. La foi pour la croissance élevée d'un ministre. Élevé. La croissance vertigineuse. Et le très haut. Que ceux qui en bas ne soient pas misus de vous voir. La foi pour la croissance élevée. La croissance élevée d'un ministre. Trois. La nourriture. Pour la croissance soutenue vers la maturité. Comme on avance vers la maturité. Il n'y a pas de pratiques. La nourriture pour la croissance soutenue vers la maturité. Premier point. Quel est le premier point là-bas? La nourriture pour la croissance spirituelle dans le ministère. Comme nous croissons. On voit que même pour la croissance d'un bébé. Il faut de l'eau et de la nourriture. C'est nécessaire pour notre croissance spirituelle. Pour notre santé. Notre croissance physique plutôt. L'aliment. L'eau. Ce sont nécessaires. Pour notre force. Pour notre concentration. Pour notre bonheur. Si pour notre vie. Vous voulez travailler. Et. Si vous êtes affamé. Ou bien. Assoiffé. Vous ne pouvez pas être concentré. Ou bien. Vous ne pouvez pas vous focaliser. Donc. Il faut. Qu'il y ait de la nourriture à manger. Pour que. On se concentre. Sur l'oeuvre. Que Dieu nous a donné. Pour la responsabilité. Que nous avons. L'eau. Et. L'aliment. Sont nécessaires. Pour le progrès. Dans la vie. Quand nous parlons de la nourriture. Nous parlons. De. D'un. Aliment. Équilibré. Nous parlons. De continuer. A boire de l'eau. Parce que. Si l'eau. N'est pas là. Ou bien. Si l'eau. Est là. Mais. Empoisonnée. On peut. Contracter. Des maladies. Et. Si l'eau. Est. Empoisonnée. Ça peut. Nous. Contaminer. Avoir. Des maladies. Donc. L'eau. Naturellement. Deux. Pure. Et. C'est. Nécessaire. Pour la croissance. Désirable. Même. Toute la vie. Dépend. De l'eau. Et. De la nourriture. Alors. On. Transfère. Cela. Au. Spérituel. Que. La nourriture. Que nous. Prenons. Spérituellement. L'aliment. Que nous. Prenons. Spérituellement. La parole. Que nous. Entendons. Spérituellement. Ces choses. Affect. Notre vie. Spérituelle. Ça. Nous. Fait. Croître. Ou. Être. Stagnant. Regarder. En arrière. Et. Rétrograder. Ou. Être. Affaiblir. C'est. Nous. Devons. Comprendre. La nourriture. Que nous. Avons. Pour la croissance. Spirituelle. Revenons. Encore. A. 1er pierre. 1er pierre. Chapitre 2. Verset 1. 1er pierre 2. Verset 1. Rejetant. Donc. Toute malice. Toute ruse. Oui. Même. Si. Enseignez. Vous. Ne pouvez pas croître spirituellement. Si. Nous. Allons. Croître. Spirituellement. Et. On. Doit. S'examiner. Et. Voir. Ces. Nouveaux. Convertis. Qui. Sont. Entrés. Dans. Le royaume. Il. Rejetant. Donc. Toute malice. Et. Toute ruse. Qu'est-ce que la ruse? Il. Qu'est-ce que la ruse? C'est la séduction. La tromperie. On met tout cela de côté. La dissimulation. L'envie. Comme la jalousie. Et toute médisance. Après avoir mis tout cela de côté. Ça veut dire que nous sommes prêts. À croître. Il y a des choses qui empêchent et limitent la croissance. Tout cela est au thème. Oui. C'est merveilleux de venir à l'étude biblique. D'être là. Ou à la session de développement des dirigeants. Être là le samedi. Être là jeudi. Au culte dominical. Mais. Si toutes ces choses sont en nous. Et qu'on écoute la parole de Dieu. C'est quand vous mangez. Mais vous êtes malade. Il y a un téniaire spirituel. Qui est au-dessus de votre vie. Donc. On doit s'examiner. Parfois. On est là. À l'autre. On est là beaucoup longtemps. Certaines choses là. Certaines choses entrent dans la famille. La femme séduit son mari. Son mari trompe sa femme. La femme. Le mari trompe la femme. La femme trompe le mari. À notre service là où on travaille. Il y a un jeu de cache-cache. On écoute la parole de Dieu. Que nous écoutons. La parole ne porte pas de fruit. Cela n'a pas aucun effet en nous. Donc. Même nous en tant que dirigeant. Nous en tant que responsable. Pasteur. Mais si nous allons avoir. Une vraie croissance spirituelle. Et nous envoler. Nous devons mettre de côté. Combien. Combien de malice. Il y a la malice. Qu'on appelle malice diplomatique. Malice directe. L'antagonisme. Mais cela de côté. Et ce qu'on apprend du monde. La tradition du monde. C'est malice là. On met tout cela de côté. Et toute ruse. Sur notre vie. Et nous avons découvert. Qu'il y a la séduction en nous. On voit. Que. C'est comme. Vous. Menez. On mène. Que comme. Vous menez. Une vie non transparente. Mais vous dites. Que vous allez croître. En tant qu'enfant de Dieu. Et un nouveau converti en Christ. Si les nouveaux convertis. Doivent croître. On doit mettre de côté. Toute malice. Et toute ruse. Et puis. La dissimulation. Qui est l'hypocrisie. Vous avez fait quelque chose. Là où vous travaillez. Et vous haïssez. Pour que. Votre directeur ne sache. Ce que vous avez fait. Vous êtes très subtil. Rusez. Vous cachez quelque chose. Comme si vous êtes innocent. Mais vous avez mis quelque chose. Sous le couvert. Nous sommes chrétiens. Nous devons mettre tout cela de côté. Si la parole de Dieu. Va nous profiter. Nous devons mettre de côté. Toute dissimulation. Et. Et toute envie. Parfois. Il y a un ministère. Qui en vit. L'autre ministère. Il y a. Les sentinelles. Qui en vit. Les. Les choristes. Les femmes. En vit. L'autre session. Mais il faut qu'il y ait. La transparence. Dans le ministère. Dans notre vie. Et tout ce que nous faisons. Que ce soit pour la gloire de Dieu. Et. Ce n'est pas comme. On est en train. De. S'emmoquer de ministère. Il y a aussi. La médisance. Après tout cela. Il dit. Désirer comme des enfants. Nouveaux-nés. Si c'est bon. Pour les nouveaux-nés. C'est bon. Pour les partenaires. Pour les dirigeants. Pour les responsables. Désirer comme des enfants. Nouveaux-nés. Le lait spirituel. Et puis. Oui. C'est bon. Nous devons désirer. C'est bon de désirer. Oui. Si. C'est un désir. Vous venez. Un désir dans votre coeur. Oui. Les vieux. Bonjour. Quand on vient à l'étudiant biblique. Oui. Vous ne voulez pas. Rater. Aucune phrase de la parole. Parce qu'il y a un désir dans notre coeur. On court. On vient à l'heure. Maintenant. Comme il n'y a plus de désir. On fait cela. Comme une routine. Si on n'est pas fait cela. On va me demander. Donc. Si je ne suis pas allé. Quelqu'un va me dire. Pourquoi tu n'étais pas là. Donc. On vient. La même chose. Quand on vient. A la session de. Mardi. Comme cela. Vous venez. Que quelque chose viendra. Qui va améliorer votre vie. Vous perfectionnez. Vous avez un désir. Mais. Si on n'a pas le désir. On n'a pas la passion. Si. On n'a pas le zèle. D'absorber la part de Dieu. Oui. Les gens autour de nous. Ne seront pas. Mais nous savons que. Oui. On est froid. On est léthargique. Et. Dans les actes. Mais. Si nous avons un désir. Pour accepter la part de Dieu. Cela. Va. Éclabousser. Sur. Les. Nouveaux convertis. Et. Désirer comme des enfants nouveaux nés. Le lait spirituel est pu. Afin que par lui vous croissiez pour le salut. Je prie que nous croissions. Et puis. Verset 3. Si vous avez goûté. Que le Seigneur est bon. Si vous avez goûté. La grâce de Dieu. Vous avancez. Pour que vous croissiez dans la foi. Et dans les choses de Dieu. Voyons. Matthieu. Matthieu. Chapitre 4. Matthieu 4. 4. Jésus répondit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais de toute parole. Qui sort. De la bouche de Dieu. Toute parole. Si vous allez croître. Il faut une diète. Équilibrée. De la part de Dieu. On écoute tout. Ce n'est pas que. Seulement. J'aime cette doctrine. J'aime seulement écouter. C'est dans ce moment. L'autre là. Je ne sais pas ce qu'ils vont dire. Dans la doctrine là. On accepte tout. On vit. On vit. Par toute parole de Dieu. Qui sort de la bouche de Dieu. Quand on enseigne. Les nouveaux convertis. Ceux qui viennent d'entrer. Dans le royaume de Dieu. Nous n'allons pas trier la part de Dieu. On leur enseigne. Toute la parole de Dieu. Ce qu'en Jésus a dit. Il est écrit. Où l'a-t-il cité. On voit. De Deutéronome. Au chapitre 8. Verset 8. 3. Ici. C'est la parole. Que Jésus a cité. Et il a appliqué cela. Pour vaincre le diable. Quand vous citez la parole de Dieu. Et vous tenez sur la parole de Dieu. Sans changer la parole de Dieu. Vous allez triompher du diable. Au nom de Jésus-Christ. En Deutéronome. Verset 3. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Et il t'a nourri de la manne. Que tu ne connaissais pas. Et que tu n'avais pas connu tes pères. Afin de t'apprendre. Que l'homme. Ne vit pas de paix seulement. Toutes les choses que vous pourriez rater dans votre vie. Que le Seigneur pourrait ôter dans votre vie. C'est que. Pourquoi j'ai raté cela? Pourquoi l'ai ôté cela? Voir le but. Et que. Afin de t'apprendre. Que l'homme. Ne vit pas de paix seulement. La façon dont on vit. C'est que. On vit comme l'homme. L'homme va vivre. Pour. Un sens seulement. La façon dont plusieurs agissent. Agissent. Ils vont à ce lieu. A cette conférence. A ce programme. Que l'homme est là. Seulement. Pour travailler. Pour gagner de l'argent. Pour faire ceci et cela. Plusieurs. Passent leur vie. Sans penser. A penser à l'éternité. A leur vie. Et. C'est comme. On doit seulement vivre. Sur. Les choses matérielles. Mais Jésus a dit. Que. Afin de t'apprendre. Que l'homme ne vit pas de paix seulement. Mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche. De l'éternel. Cela veut dire que. Toutes les paroles de Dieu. Doient être appréciés. Absorbés. Dans notre vie personnelle. Aussi bien que l'enseignement que nous dispensons. Aux gens. Ils doivent désirer la parole de Dieu. Les bénéfices de la parole de Dieu. En ce temps signe. Qu'ils sont entrés dans le royaume de Dieu. Voyons. L'attitude. De. Job. Au chapitre 33. Job 23. Verset 12. Je n'ai pas abandonné les commandements de sa livre. Je sais que vous l'avez une fois lu. Oui que oui. Je travaille. Et mon travail était affecté. Quand vous voyez. Quand tu vois ma famille. Tous les enfants. Aux sentis maintenant. Quand vous voyez. L'environnement. Sa santé. Je dis que oui. J'ai tout perdu. Personnellement. Et dans toute la famille. Je dis que. Je n'ai pas abandonné les commandements de sa livre. Il y a des gens. Dès qu'il y a un petit défi. Je ne suis pas content. Comment aller à l'étude biblique. Sans être content. C'est l'heure d'aller à l'étude biblique. Parce que. Cela va apporter. La joie de la parole. Dans votre vie. Et la joie de l'éternel. Cela sera votre force. Au nom de Jésus. Et que j'ai ce défi. Et. Maintenant. Je ne suis pas bien portant. Comment. Pourrais-je aller entendre la parole de Dieu. C'est l'heure. C'est l'heure. Même. D'aller à l'étude biblique. Et nous serons bénis. Au nom de Jésus. Je souffre. Mais. Je n'ai pas abandonné le commandement de ses lèvres. J'ai fait prier ma volonté aux paroles de sa bouche. Qu'est-ce qui est nécessaire ici. La volonté de Dieu. Le. Le petit déjeuner. Le déjeuner. Le dîner. Il y a des gens qui disent comme. Je ne peux pas lire la parole de Dieu maintenant. Ma femme. Oui. On n'a pas mangé. Parce. Si je ne mange pas. Je ne peux pas sortir. Si je ne mange pas. Je ne peux pas faire ceci. Si je ne mange pas. Je ne peux pas faire cela. Mais. Mais. Tu vas. Au service. Et tu travailles. Car la nourriture n'est pas prête. Tu vas au service. C'est seulement. Quand. Il y a. L'étude biblique. On ne peut pas aller. C'est. C'est le spirituel. Qu'on ne peut pas faire. Ce qui va nous aider. A nous préparer pour le ciel. Donc. On ne peut pas nous concentrer sur cela. Parce qu'il n'y a pas de nourriture. Ce que Job dit. C'est que. J'ai fait plier ma volonté. Aux paroles de sa bouche. Ce livre de Dieu. J'ai fait plier. Ma volonté à cela. Plus que ma propre nourriture. Je veux que le Seigneur. Touche notre vie. Nous transforme. Et que nous vivions. Tant qu'il le veut. Au nom de Jésus Christ. La parole de Dieu. Est très importante. Pour vous. Plus que votre nourriture. Quand vous travaillez. Pour ce qu'il faut manger. Nous devons travailler plus. Pour les choses de Dieu. Au nom de Jésus Christ. Voyons. Jérémie. Au chapitre 3. Jérémie 3. Verset 15. Je vous donnerai. Des parteurs selon mon coeur. Et ils vous pèteront. Avec intelligence. Et avec sagesse. Voyons. Si les parteurs doivent nourrir l'église. Et les nouveaux convertis. Et ceux qui nous écoutent. Si nous devons les enseigner. Avec intelligence. Et sagesse. Nous devons avoir. Nous même. L'intelligence. Et la sagesse. Lire la parole de Dieu. Croire la parole de Dieu. Mais nous devons parcourir. Toute la parole de Dieu. Et nous même. Après. Et être. Nourris. Et par là. Nous allons nourrir. Le peuple de Dieu. Avec la vérité de la parole de Dieu. Je vais vous convoire. Proverbe 19. Proverbe au chapitre 19. Verset 2. Le manque de science n'est bon pour personne. Vous devez personifier cela. Que mon âme soit sans science. Sans connaissance n'est pas bon. Que je sois sans connaissance n'est pas bon. Notre église. Vous devez personnaliser cela. Que le centre de l'église. Que les âmes des gens dans l'église. Soit là. Sans science n'est pas bon. Quand votre âme est là. Sans connaissance n'est pas bon. Et quand on pense à un dirigeant clé dans l'église. Et que lui même. Il est l'âme de cette église. Et il est le noyau. La fondation de cette église. Et tout le monde le regarde. S'il a sa connaissance de la parole de Dieu. Ce n'est pas bon pour lui. Ce n'est pas bon aussi pour l'église de Dieu. Ce n'est pas pour l'église en général. Nous aurons la connaissance de la parole de Dieu. Nous aurons la connaissance de la parole de Dieu. Et nous devons nourrir les gens avec la connaissance de la parole de Dieu au nom de Jésus. Voyons. Jérémie 23. Jérémie 23. Jérémie 23. Verset 4. Jérémie 23. Verset 4. Jérémie 23. Verset 4. J'établirai sur elle des pasteurs qui les paîtront. Le Seigneur nous a suscités en tant que pasteurs. Que nous devons nourrir les gens. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur. Donnez-moi un bon amel. Les gens n'auront pas peur. Il y a des gens qui craignent le jour, la nuit à cause des actualités. Que ceci vient du village. Les gens craignent à cause de la situation autour de l'insécurité. Ils craignent à cause de la tradition et les choses qu'ils écoutent. Mais c'est la parole de Dieu qui doit tout chasser. La crainte dans l'église, hors de l'église. Ces gens la craignent dans la rue, sur la route, à la maison. Et leur vie est totalement atterrie, piétinée à cause de la crainte. Mais nous devons nourrir les gens avec la parole de Dieu. Nous devons les nourrir de la parole de Dieu. Et toute leur crainte sera dissipée. La puissance. Nous devons leur parler de la puissance de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Comme on l'a appris hier. Aussi longtemps que vous faites l'œuvre de Dieu. Et qu'il y a quelque chose à faire. Alors votre puissance pour croître est maintenant venue. Quelle que soit la complicité derrière le rideau. Quelque part contre vous, votre vie est sécurisée. Dès que vous comprenez cela, vous savez que vous allez nourrir de la parole de Dieu. Que ces nouveaux convertis ont beaucoup de choses qu'ils craignent. Ils craignent les superstitions. Et les traditions. Les malédictions. Vous allez là-bas. Toutes choses seront brisées au nom de Jésus-Christ. Nous devons les nourrir. Et dit, et elles n'auront plus de crainte et plus de terreur. Et il n'en manquera aucune de l'éternel. Je dois la personnaliser cela. Et je n'en manquerai rien. Dit l'éternel. Vous devez connaître la parole de Dieu. Croire la parole de Dieu. Accepter la parole de Dieu. Et vous vivez par la parole de Dieu. Vous êtes confiant en la parole de Dieu. Et vous n'aurez pas de manque au nom de Jésus. Vous n'allez pas aller dans l'Ancien Testament pour dire que cela est arrivé à Job et à ceux-ci. Mais Christ est venu. Celui qui nous a donné son Fils unique. A combien plus fort raison. Ne nous donnera pas les autres choses. Toutes choses sont disponibles pour vous maintenant. Le Seigneur s'est sacrifié. Il a payé le dernier prix. Tout ce qu'il faut pour l'âme. Pour le passé. Pour le temps. Pour l'éternité. Tout est prévu. Il n'y aura plus de manquement au nom de Jésus. Je dis, il n'y aura pas de manquement au nom de Jésus. Tout ce dont nous manquons, Dieu pourvoira à tous. On va en acte 20. Acte 20. Acte au chapitre 20. Acte 20. Vous devez comprendre. Que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, nous devons nourrir l'Église de Dieu avec la parole de Dieu. En acte 20, 28. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi et vécu. Pour faire quoi? Pour paître l'Église du Seigneur. Qu'il s'est acquise par son propre sang. Verset 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage à tous les sanctifiés. Donc, on a besoin de la nourriture, du pain, de la mâle, de la part de Dieu. Cela nous fera croître. Nous allons croître. Comme les ministres croissent, les membres vont croître. Et ces nouveaux convertis en particulier vont croître au nom de Jésus-Christ. Ensuite, on va au deuxième point. La foi pour la croissance élevée des ministres. Ce n'est pas seulement une petite croissance, une moindre croissance, une croissance invisible qu'on ne peut pas dire. Il y a des gens, quand vous les abordez, vous ne pouvez pas dire qu'ils croissent. Oui, ils pourraient être prédicateurs, mais vous ne pouvez pas dire qu'ils croissent. Si vous êtes à côté d'eux et vous cohabitez avec eux un an, deux ans, trois ans, vous allez vous étonner. Ils vont à toutes ces réunions et ils les prêchent. Mais la croissance dont nous parlons, cela fait défaut. C'est pourquoi Dieu nous dit que la croissance que le Seigneur veut dans notre vie, ce n'est pas quelque chose qu'on doit regarder cela minutieusement pour dire que je crois que tu crois dans ce domaine. Mais c'est quelque chose de tangible, de réel. Même les membres de l'église peuvent dire que voici la croissance que notre pasteur, notre ministre croit. Et sa croissance s'élève. Cela va commencer à se passer. Dans tous les domaines, nous allons croître au nom de Jésus-Christ. Mais vous savez, nous devons comprendre. Parce qu'il a parlé de la foi. Voyons, deuxième Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. Nous devons à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Et si c'est quelque chose que je sais, je sais que vous traversez beaucoup de persécutions, mais je vois que votre foi fait de grands progrès. Et que la charité de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Donc on peut dire que cette église particulière a une foi qui fait de grands progrès. Revenons à Hébreu. Donc on voit Hébreu 11, je lis verset 6. Hébreu 11, verset 6. En Hébreu 11, 6, qu'est-ce qui nous dit? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable S'il y a un domaine où nous devons croître Nous devons croître dans le domaine de la foi Parce que sans la foi, il est impossible de plaire au Seigneur Quel que soit ce que vous faites, là où vous êtes allé Quel que soit votre sacrifice Si vous n'avez pas la foi en Dieu Dieu dit, qu'on voit ce que tu fais Je vois tes œuvres mais je ne suis pas content Je vois ta croissance mais je ne suis pas content Mais il dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable Or, car il faut que celui qui s'apprend de Dieu Croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent Nous parlons de la croissance de notre foi De notre foi qui s'élève Voyons verset 8, hébreu 11, 8 C'est par la foi qu'Abraham lors de sa vocation Obéi est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en hésitation En héritage, il a obéi sans hésitation, sans argument Il a obéi explicitement Il a obéi d'adar Et voyons, le verset qui suit C'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre promise Comme dans une terre étrangère Vous voyez, c'est par que Il a cru, il a connu la croissance De façon intermittente Mais continuellement Quand il attendait la cité Qui a de soleil fondement C'est dont Dieu est la cité et le constructeur Et maintenant, il a les regards Vers le ciel Verset 17 C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac Lorsqu'il fut mis à l'épreuve Et qu'il offrit son fils unique Lui qui avait reçu les promesses Au commencement, Dieu dit Sors, il est sorti Vu ici et vu là-bas Et il a regardé L'héritage vers le ciel Maintenant, Dieu lui a dit Amène ton fils Il n'a pas connu Et il ne sait pas que Ça, c'est une épreuve Il prend cela au sérieux Il a amené son enfant Il a pris l'épée Voulant tuer son enfant 18 Et à qui il avait été dit En exact, il sera nommé pour toi Une potreté Il pensait que Dieu puissait même Pour ressusciter les morts Il n'a jamais vu quelqu'un Ressusciter des morts Et la résurrection de Lazare Et le serviteur de Jairus Cela n'a pas été connu de lui Mais il a la foi en Dieu Je prie que vous croissiez Et que votre foi s'élève Au nom de Jésus-Christ Quand nous parlons de la foi Numéro 1 La foi qui sauve La foi qui sauve Voyons Ephésiens chapitre 2 Ephésiens 2 Verset 8 Qui dit C'est par la grâce Que vous êtes sauvés Par le moyen de la foi Vous avez la foi La foi initiale Maintenant vous êtes sauvés C'est là que certains s'arrêtent Je suis sauvé Par la foi Voyons Romains Au chapitre 5 Versets 1 et 2 Étant donc Justifiés par la foi Nous avons la paix avec Dieu Par notre Seigneur Jésus-Christ Vous croissez Parce que vous êtes justifiés Vous croissez Parce que vous êtes sauvés Deux A qui nous devons D'avoir eu Par la foi Accès à cette grâce Dans laquelle Nous demeurons fermes Et nous nous glorifions Dans l'espérance de la gloire de Dieu Vous avez Vous avez Vous avez content N'allez pas du coup Voyons Je fais face à des problèmes Je ne sais pas ce que j'ai fait Les gens ne me saluent pas Mais Vous avez la joie Que je suis sauvé Par la foi Justifié par la foi J'ai la paix dans la foi Je me réjouis A cause de la foi Et la confiance L'espérance que j'ai dans le Seigneur Et on vit par la foi Voyons Hébreu Au chapitre 10 Hébreu Chapitre 10 38 Et mon Dieu Te vivra par la foi Comment vivons-nous maintenant Vous pouvez sortir le matin Parce que vous avez appris Que quelque chose se passe là-bas Vous allez aller par la foi Vous ne pouvez pas parler aux gens Au sujet de leur âme Parce que je ne sais pas Ce qu'ils vont me faire Ils pourraient me rejeter Par la foi Vous allez parler Et mon Dieu Vivra par la foi Ça veut dire que chaque étape Chaque étape que vous faites Votre foi ne s'arrête pas Au salut Votre foi continue Et vous êtes arrivé à vivre victorieusement Et vous allez vivre Chaque jour par la foi Au nom de Jésus Et moi Je ne t'en vivra pas la foi Mais s'il se retire Des gens se retirent Parce qu'ils n'ont pas de foi Mon âme ne prend pas plaisir en lui Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre C'est comme le verset là pour moi Je ne suis pas de ceux qui se retirent pour se perdre Mais de ceux qui ont la foi Pour sauver leur âme Et la foi va vous porter jusqu'à la fin Au nom de Jésus Christ Acte des apôtres Chapitre 3 Verset 16 Acte 3 Verset 16 Qui dit C'est par la foi en son nom Que son nom A raffermi celui que vous voyez et connaissez C'est la foi en lui qui a donné à cet homme Cette entière guérison en présence de vous tous Nous sommes sauvés par la foi Justifiés par la foi Ne vivons pas la foi Nous sommes guéris par la foi Acte 26 Acte 26 Verset 18 Et c'est l'apôtre Paul Par là il s'y dit Afin que tu leur ouvres les yeux Pour qu'elles passent des ténèbres à la lumière Et de la puissance de Satan à Dieu Pour qu'ils reçoivent Par la foi en moi Le pardon des péchés Et l'héritage Avec les saints Dites-le-moi Autre voix Parce que Christ lui parle Par la foi en moi Le pardon des péchés Et l'héritage Avec les sanctifiés Dieu merci Nous allons mener la vie Plusieurs Vont dit que Quand la tentation vient Je ne peux pas vaincre Mais si vous avez la foi Vous allez vaincre Mon épreuve sera différente De votre épreuve Votre épreuve pourrait être différente De la mienne Mais Dieu vous a appelé Être prédicateur Il vous a appelé Être dirigeant Responsable Dans ce lieu là En ce temps là Pour le ministère Dieu sait ce qui va arriver Donc vous ne pouvez pas dire que Les défis sont multiples Trop multiples pour moi Je traverse cela Je suis à ce coin Je les ai rencontrés Là-bas je les ai rencontrés Dieu sait que vous avez la foi Vous allez vaincre Et Dieu merci Je vais vaincre Ouais A chaque étape de la voie Je vais vaincre Il n'y a rien Venant de la poche de Satan Que Christ ne connait pas Déjà Christ vous a préparé Pour cela Et Dieu merci Vous allez vaincre Au village Nous allons vaincre En ville Nous allons vaincre Au bureau Nous allons vaincre Et s'il y a quelque chose A vaincre Dans l'église Dieu merci Si vous avez pu vaincre Au village Et on a pu vaincre Là où on travaille Et même dans la rue Dites-le moi Dans l'église De Dieu vivant S'il y a quelque chose A vaincre Moi je vais vaincre cela Il y a des gens Qui font le ministère Ils font Ils disent Ah Vraiment Il y a beaucoup de traumatismes Dans mon église Si vous voyez Ce que j'ai vu là-bas Ah Nos membres Vainquent Beaucoup de personnes Beaucoup de choses dehors Ici Dans ces quatre coins Partu je vais Je suis vainqueur Je dis Je suis vainqueur Soyez vainqueur Les membres Vainquent Les occultistes Vous allez vaincre Les occultistes Ils vainquent Les superstitieux Vous allez vaincre Les superstitieux Dans l'église Où il n'y a pas Ce genre De tradition Les gens qui font De petites choses Vous allez vaincre Ces choses Dans l'église Au nom de Jésus Je vous allez vaincre Au nom de Jésus Voyons Voyons 1er Jean 1er Jean 4 1er Jean 5 Verset 4 Parce que 1er Jean 5 4 Parce que Tout ce qui est né De Dieu Triomphe du monde Et la victoire Qui triomphe du monde C'est notre foi Dieu merci Je vois des vainqueurs Aujourd'hui Vous savez Nous marchons Par la foi 2er Jean 2er Jean 2er Jean 2er Jean 5 Nous les ont Verset 7 Des vainqueurs Vous êtes vainqueurs 2er Jean 2er Jean 5 Verset 7 Quand nous Marchons Par la foi Et non Par la vue Car nous marchons Par la foi Et non Par la vue La vue Vous allez voir Si vous vous concentrez Sur la vue Vous n'allez pas savoir Ce à quoi Dieu vous a appelé Je vois cela Je vois que la personne Ne mène pas Vous voyez Il se peut qu'il ne vous aime pas Mais Dieu vous aime Je crois que La personne S'oppose à moi Il ne comprend pas Vous voyez Il s'oppose à vous Mais le Seigneur Est à vos côtés Et Dieu va se tenir À côté de vous Dieu est plus grand Que les hommes du monde Que toutes les femmes Du monde Ensemble À cause de cela On fait Chaque part Par la foi On marche Par la foi Et non Par la vue Et vous allez Tenir ferme Vous allez Vous allez vous tenir Avec courage Avec conviction Parce que Le Seigneur Vous a appelé Vous savez Que l'appel de Dieu Est là Vous allez tenir ferme Vous serez victorieux Au nom de Jésus Christ Voyons 1er Corinthien Au chapitre 16 Je lis verset 13 Veillez Demeurez ferme Ne faut pas Être ébranlé Demeurez ferme Ne tremblez pas Demeurez ferme Dans la foi Faut pas être intimidé Demeurez ferme Dans la foi Le Seigneur nous a appelé Il nous a suscité Il nous a donné Un devoir à faire Que personne ne peut faire Personne ne vous remplacera Et veillez Demeurez ferme Dans la foi Soyez des hommes Fortifiez-vous Vous serez fort Je dis Vous serez fort Et il nous dit Que Vous êtes Faire Dans la foi Voyons 1er Pierre 5 1er Pierre 5 Verset 8 1er Pierre 5 Verset 8 Soyez Sombres Veillez Votre adversaire Le diable Il n'est pas Le lion Mais il est Comme l'image D'un lion Qui Un lion Qui rugit Votre adversaire Le diable Rode comme Un lion Rugissant Cherchant Qui il dévourera Qu'il cherche Qui il dévourera Cela veut dire Que Il n'a pas La puissance De 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 Dévourer Tout le monde Parce qu'il cherche Oui Il voit la personne Il dépasse la personne Cette personne N'est pas un cas D'être Dévouré Il voit Que Voici une femme Car Cette personne Est trop forte Est trop forte Je ne peux pas Gaspirer Mon tas Ici Il cherche Les gens Qui peut Écraser Dévourer Dieu merci Je ne suis pas L'un de Je ne suis pas L'un de Penser à la personne Qui a converti Pendant 5 ans 10 ans Qu'est-ce que tu fais 20 ans Et Tous les Tous les 10 ans 20 ans Tu ne t'es pas Bâti Tu Ne t'es pas Entouré Des promesses De Dieu Avec Le fil Barbelé Spirituel Par Qu'un lion Ne peut pas Pénétrer Si tu ne fais Pas cela 20 ans 15 ans Que tu es Né Deux Commencez A faire cela Avec que vous Deveniez Invincible Que vous Deveniez Impénétrable Et imprenable Que tout Tout votre Voir Allentour Est le Seigne Danger Impossible D'entrer Ne pénètre Pas Parce que Les anges De Dieu Veillent Sur vous Je dis Les anges De Dieu Veillent Sur moi Et les promesses De Dieu De Dieu M'entoure Et Même Satan Se plaît A Dieu Que Tu as Fait Une Ré Autour De Job Dans L'Ancien Testament Et Dans Le Nouveau Testament Maintenant Il y a Une Ré Autour De Vous Il y a Une Ré Autour De Vous Et Ne Peut Pas Pénétrer Alors Christ Est Déjà Mort A La Croix A Cause De La Mort De Jésus Vous êtes Entouré De Feu Vous Entouré De Puissance Vous Entouré Du Saint Esprit Et Le Sang De Jésus Vous Entoure Et Aucune Chose Mauvaise Ne Peut Vous Entrer C'est Comme Nous avons Gâté Nos Membres Un Peu De Chose Ils Vont Au Garier De Prière Alors Ils N'ont Pas Le Temps De Se Développer Et Croire Au Promet De Dieu Même Les Problème Quelque Chose Que Vous Pouvez Dire Là Bah Que Eh D'où Viens Tu Retourne A Là Où Tu Es Venu Et La Chose Va Retourner Mais Nous Nous Sommes Gâtés Et Que Quelqu'un Va Prier Pour Moi Quelqu'un Va Faire Le Pour Moi Le Combat Pour Moi Quelqu'un Va Me Défendre A Parti D'aujourd'hui Vous Allez Tenir A Parti Je vais Vous Raconter Une Histoire Là Que J'étais Enfant Nous Avons Des Jeunes Dans La Famille Et Puis Un De Ces Jours Une Petite Fille Je Peu Voir L'image Maintenant Et La La Fille Là C'était Assise Au Salon Elle Venue Elle Venait Commençant A Pleurer Papa Dite Qu'est Ce Qui C'est Passé Elle Dite Que Celui Là M'a Bâti Papa Dite Celui Là Tu Connais Ton Anger Sors Dici Va Le Confront Et La Fille Parce Que Papa Lui A Parler Mon Papa Lui Va Là Quand Je Te Voir Va Confront La Person Là Et La Fille Là Est Allée Que Papa Dite Que Je Te Confront Maintenant Je 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 Venue Pour Te Confront Et L'autre Personne Et Un Garçon Et Puis La A Battu Le Garçon Là Mon Papa Lui A Dite C'est Tantique Tu Dois Traiter Tout Homme Qui Te Traite Toute Personne Qui Te Traite J'ai Appris Cela De Mon Papa Maintenant Jésus M'a Sauvé Il T'a Sauvé Jésus A Dite J'ai Vaincu Pour Toi Au Calvain Papa Dite J'ai Vaincu Pour Toi Au Calvain Maintenant Il Est Capitaine Tu Vas Dire Au Cafar Retour Là Si Tu Fuis Le Seigneur Duit Va Là Tue Le Cafar Et Vous Est Affranchis Au Nom De Jésus Faut Pas Venir Commencer A Chercher Les Guéris De Prière Celui C'est Sula Vous Allez Vaincre Vous Même Chaque Membre De La Vie Profonde Un Homme Une Femme Un Ministre A La Vie Profonde Un Homme Une Femme Ne Sont Plus Que Vainqueur Est Que Je Parle Au Vainqueur Cette Nuit J'ai vaincu J'ai dit J'ai vaincu Regardez Le Verset 9 Résistez Lui Avec Une Faux Ferme Sachant Que Les Mêmes Souffrances Sont Imposées A Vos Frères Dans Le Monde Oui Nous avons Vaincu Aujourd'hui Je Viens Au Troisième Point Maintenant La Nourriture Pour La Croissance Soutenue Comme Nous Croissons La Croissance Sera Soutenue La Nourriture Pour La Croissance Soutenue Vers La Maturité Voyons Encore Ephésiens 4 13 Jusqu'à Ce que Nous Soyons Tous Parvenus Combien d'entre Nous Allons Parvenir Pour Le Jusqu'à Ce que Nous Soyons Tous Parvenus A L'unité De La Foi De La Connexance Du Fils De Dieu A L'état D'homme Fait A La Mesure De La Statue Parfait De Christ Nous Devons Croître A La Mesure De La Statue Parfait De Créte Voyons Deuxième Pierre Deuxième Pierre Trois Je lis Verset 18 Deuxième Pierre Trois Dix Huit Mais Croissez Dans La Grâce Et Dans La Connaissance De Notre Seigneur Et Sauveur Jésus Christ Créte Je Lui Sois La Gloire Maintenant Et Pour L'éternité Et Que Tout Le Monde Dise Amen Nous Parlons De La Croissance Soutenue La preuve de la croissance soutenue vers la maturité L'évidence de cela, numéro 1 Croissez dans l'unité Voyons Ephésiens au chapitre 4, verset 2 Ephésiens 4, verset 2 En toute humilité et douceur, avec patience Vous supportant les uns les autres avec charité Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit Pas le lien de la paix L'unité est importante dans l'église C'est important dans la famille C'est important dans votre vie personnelle Et nous croissons dans l'unité Voyons 1er Corinthien Chapitre 1, verset 10 Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ A tenir tous un même langage Que devons-nous faire? Nous devons tenir un même langage Et à nos points avoir de division parmi vous Mais à être parfaitement unis dans un même esprit Et dans un même sentiment C'est la croissance Ce sont les petits-enfants Qui argumentent, qui critiquent Qui font des choses inutiles Je ne veux pas aller là-bas Je ne veux pas faire cela Que mon frère prenne cela Que ma soeur prenne cela Ce sont des enfants Mais comme on croit dans le Seigneur Oui Il y a un domaine de notre vie Qui croit Parce que nous sommes maintenant unis Dans l'unité Nous croissons dans la foi Ephésiens au chapitre 4 Nous lésons verset 13 Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi Nous devons croître en cela Et de la connaissance du Fils de Dieu Et nous lésons Hébreu au chapitre 4 Hébreu Au chapitre 4 Hébreu 4,2 Si on ne croit pas dans la foi Qu'est-ce qui va se passer Quand on écoute la parole de Dieu On va la recevoir avec la foi Hébreu 4,2 Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux Mais la parole qui leur fut annoncée Ne leur servit de rien Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendira Quand vous écoutez la parole de Dieu Et que la parole de Dieu ne s'est pas mélangée avec la foi dans votre vie Il n'y a pas de foi pour accepter la parole de Dieu Il n'y a pas de foi pour croître à la parole de Dieu Pour se tenir sous la parole de Dieu Cela ne vous promet rien Mais quand la parole de Dieu somme Et vous croissez dans la foi Alors cette parole, la foi va se mélanger à la parole Et cela fera de grand chose en vous Au nom de Jésus-Christ Alors on croit aussi dans la connaissance Et on revient à 2ème pierre 3, verset 18 Mais croisez dans la grâce et dans la connaissance De notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Si je dois vous poser la question Au sujet de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ C'est la connaissance Ce n'est pas la connaissance au sujet du Seigneur Mais c'est la connaissance du Seigneur Ce que vous savez Assurement Assurement Sans être ébranlé La connaissance du Seigneur Comment vous croissez en cela ? Vous savez Vous connaissez son inspiration Vous connaissez l'efficacité De son sang Comme Christ le connaît Vous croissez dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ Non seulement ça Nous croissons avant de quitter cela Voyons 2ème pierre 2ème pierre Au chapitre 1 Verset 3 Comme sa divine puissance nous a donné Comme des choses Tout Ce qui contribue A la vie Et à la piété Comment au moyen Comment saurez-vous Ce qui vous appartient Comment vous connaissez votre héritage En Christ Au moyen De la connaissance De celui qui nous a appelé Par sa propre voie Et par sa vertu Lesquels nous assurent De sa part Les plus grandes Et les plus précieuses promesses Afin que par elles Vous deveniez Participant De la nature divine Participant De la nature humaine Seulement Quelle nature Participant La nature divine Est-elle Peureuse du diable A-t-elle peur Des occultistes A-t-elle peur De sortir A-t-elle peur De De ceci Et cela Aucun mal Ne vous arrivera Je dis Aucun mal Ne vous arrivera Quand vous avez cette connaissance Vous croissez Dans la connaissance Du Seigneur Jésus-Christ Vous savez que Votre vie est sécurisée Et aussi Longtemps Que les promesses De Dieu Sont véritables Dieu merci Les paroles De Dieu Sont véritables Les paroles Sont véritables A mon égard Et comme Les paroles Sont véritables Satan ne peut pas Toucher votre vie Satan peut l'essayer Et il va toucher le feu Parce que maintenant Vous êtes Participant De la nature divine En fumant La corruption Dieu merci Jésus Fuit la corruption Qui existe Dans le monde Par la convoitise Maintenant Revenons A deuxième Pierre 3 Verset 18 Laissez-moi lire La première phrase Là-bas Mais croissez Dans la grâce On croit Dans la grâce La grâce Comme nous croissons Dans la grâce Comme vous croissez Dans la grâce Vous allez voir Que toute situation Dans votre vie Passera La grâce De Dieu Vous suffira A telle situation Aucune situation Ne peut arriver Que la grâce De Dieu Ne couvrira pas Aucune épreuve Ne viendra Que la grâce De Dieu Ne surpassera Pas Aucun besoin Ne viendra Que la grâce De Dieu Ne chapeautrera Pas Ce dont vous avez besoin C'est de croire Dans la grâce C'est comme Un enfant Il n'y a pas D'examen Que tu Vas aller Sans réussir Que Par terre Les Passer Un L'examen Trimétriel Je n'ai pas réussi Que va là-bas Parce que la connaissance Est là Les enseignants Sont là Les livres Sont là Et toutes Les choses Sont là Voyez C'est à toi De 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 T'engager A lire Et passer Encore L'examen Tu vas réussir Et je dis Peut-être Vous avez échoué Dans le passé Vous avez des défis Dans le passé Vous dites Pasteur J'ai échoué Et voici ce qui est arrivé Je dis Retourne encore A la grâce De Dieu Parce que la grâce De Dieu suffit A la prochaine Vous allez réussir A la prochaine Vous serez sur le top Au top Vous serez en gros C'est à vous De fermer la porte Contre le passé Disant Voici un nouveau jour J'ai la grâce Pour tout ce que je crois Je dis Quand demain vient La grâce Pour demain Vous allez Accroître Dans la grâce Deuxième Corinthien Deuxième Corinthien Deuxième Corinthien Djoz Verset Neuf Et il m'a dit Ma grâce Te suffit Sa grâce Te suffit Il faut Il faut le personnaliser Que le diable L'attend Et sa grâce Me suffit Il faut le dire Et sa grâce Me suffit Sa grâce Te suffit Dieu merci Dieu merci Vous allez réussir Dieu merci Vous allez réussir On ne peut pas Venir ensemble Comme ça Et parcourir La part de Dieu Et sortir Ce lieu Et voir Quelqu'un Qui échoue C'est impossible Parce que Dieu Vient Nous donner De la grâce Voyons Hébreu Hébreu 4 Hébreu 4 16 Hébreu 4 16 Qu'est-à-qu'il D'ici Et dit Approchons-nous Donc Venir Avec timidité Comme si nous sommes Enféliens Comme si le monde Entier S'effondre Sur nous Dieu Est-ce qu'il y a chaud Pour moi Est-ce qu'on vient Comme ça Non Et dit Comment Approchons-nous Donc Avec assurance Du trône De jugement C'est ça Du trône De condamnation Quel trône Du trône De la grâce Où allez-vous Venir aujourd'hui Du trône De la grâce Afin D'obtenir Miséricorde Et de trouver Grâce Pour être Secoureux Dans nos besoins Elle dit Quelqu'un Qui aura la grâce Aujourd'hui Plus de grâce Une plus grande grâce Vous allez réussir Dans votre vie Vous allez réussir Votre militaire Comme je vous regarde Je vous verrai croître Parfois Je crois que Je vieillis maintenant Mais Je ne suis pas Encore plus vieux Mais je vieillis Mais je ne suis pas plus vieux Vous devez comprendre Ce que je dis Non Comme j'arrive là-bas Quand le temps viendra Et quand je vois là-bas Une plus grande grâce Une grâce Plus abondante Il va m'asseoir Il va vous voir réussir Il va vous voir sortir Et tous ces démons-là Vous allez les chasser Au nom de Jésus-Christ Et puis Je serai heureux D'avoir Non seulement Deux Non seulement Dix Cent Non seulement Mille Mais D'un millier De personnes Qui peuvent faire Tout ce que j'ai fait Je vous le transfère Recevez l'honneur De Jésus-Christ Vous allez croître Où êtes-vous Tenez-vous debout Et dites le Seigneur La grâce de Dieu Est disponible La puissance de Dieu Est disponible Et le Seigneur Vous entoure Rien ne peut toucher Votre vie Soyez Courageux Et agressifs Vous n'avez plus Convainqueur Allez dans la grâce de Dieu Le succès est devant vous Rappelez-vous Les nouveaux convertis Allez vers eux Et Dieu mettra la parole Dans votre bouche Et ils feront désespoir Comme vous Au nom de Jésus-Christ